Laurent Boudin, je suis adjoint et la directrice générale des services du CCS de Chalons en Champagne en charge de la Petite Enfance. Et donc moi, Benoît Musnier, je suis le coordonnateur Petite Enfance du CCS de Chalons en Champagne. Au sein du CCS de la ville de Chalons en Champagne, on est en charge la politique Petite Enfance et on vient de mettre en place, début janvier, un projet de service qui s'étend sur les années 2018 à 2023. Et au titre de ce projet de service, on a plusieurs axes, notamment un qui vise à l'amélioration, enfin la poursuite de l'amélioration de nos relations avec l'usager et un second qui est plus à destination des agents pour les faire progresser chacun dans leur domaine. Et au titre de ce projet de service, de nombreuses, enfin 12 actions ont été décidées et une porte sur l'ouverture des multi-accueils au monde puisque suite aux événements de l'été 2016 et à une relecture approfondie du décret, nous avons décidé de ne plus sortir les enfants de nos structures puisque l'agrément que nous avons est valable pour la structure à l'intérieur de la structure et en au caca pour l'extérieur. On a donc décidé de mener, de plutôt faire entrer la culture au sein de nos multi-accueils et aujourd'hui on mène, on entend mener des actions culturelles au travers de cinq domaines, le compte, la scolarité, les ateliers parentaux, la musique et le bien-être. Donc par rapport à ces cinq axes, en fait ces cinq thèmes, on a commencé à développer par rapport à un groupe de travail des partenariats avec nos collègues de la ville en fait. Donc le directeur du service éducation, le directeur de la cohésion sociale et le directeur de la culture. Au niveau de tout ce qui est compte, on pourrait parler effectivement d'une opération qui s'appelle Freebook qui consiste dans le désherbage des collections des bibliothèques et qui nous permet en fait de proposer des livres dans les structures mais aussi dans le reste de la ville de Châlons en libre accès aux parents et aux enfants. On a aussi effectivement au niveau du domaine scolaire en fait, nous pratiquions des ateliers passerelles avec des différentes écoles. Vu qu'on ne sort plus en fait, c'est les écoles qui commencent à venir à nous avec effectivement des fois l'échange de matériel et l'échange de pratique. Ensuite au niveau musique, on avait des spectacles sur lesquels nous nous rendions, nous n'irons plus. Et donc faire venir des intervenants au niveau musical, mais aussi vraiment profiter en fait des forces vives des différentes structures et pourquoi pas faire tourner ces agents sur différentes structures pour éviter l'usure professionnelle et leur donner un nouveau souffle. On est sur l'accompagnement à la parentalité en fait, on a déjà développé un atelier d'accompagnement à la parentalité sur une des structures. La directrice a suivi une formation et a pu, grâce à cette formation, dispenser en fait un atelier par enfant à des parents. Donc on vient de finir la première session qui était de cette séance. Et donc cette directrice travaille en collaboration avec la psychologue du service petite enfance, mais aussi sur ce point-là donc avec une travailleuse sociale de la circonscription de solidarité départementale. Et la dernière chose au niveau vraiment culture, on va être sur le snozzelen. Sur le bien-être. Sur le bien-être, pardon. Donc on a développé une salle snozzelen qui est vraiment sur l'éveil d'essence, l'éveil sensoriel. Et là on remercie beaucoup la CAF qui nous a apporté une grande aide au niveau de l'investissement sur ce point-là. La CAF nous accompagne, je dirais, soit au travers de subventions d'investissement sur des projets spécifiques, comme disait Benoît, notamment les équipements snozzelen, sur l'enveloppe fonds publics et territoires, mais aussi plus globalement sur les ateliers à la parentalité dans le cadre de la réponse qu'on a fait sur un appel à projets qui était lié aux familles dites à besoins spécifiques, Ce projet nous a permis de valoriser l'intervention des professionnels et de la directrice, puisque ces heures de réunion se sont faites en dehors de son temps de travail.